Le ministère ayant en charge les enfants s'est penché hier sur la restitution des assises de juillet dernier à Boujambora, de la mise en œuvre du plan régional de la résolution 1325, dont s'est félicité par ailleurs de la concrétisation de l'implication de la femme dans les résolutions déconclues en RDC, telles qu'illustrées par l'élévation des femmes au grade des générales au sein des FARDEC. Accroître la représentation des femmes dans des postes de prise de décision, cette question a été au centre de la réunion tenue en juillet dernier à Boujambora, dans le contexte de l'application de l'accord cadre et la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Sa restitution a été faite ce lundi au fleuve Congo-Hôtel. La ministre du Genre, Familles et Enfants se réjouit des avancées enregistrées dans ce processus. La résolution 1325 est effectivement en marche en République démocratique du Congo. Cela grâce notamment et surtout à l'engagement personnel du président de la République qui, une fois de plus, vient de matérialiser l'implication de notre pays dans ce processus à travers la nomination des quatre officiers généraux femmes et cinq hauts magistrats, toutes femmes. C'est le sens même de notre cérémonie de ce jour, journée qui restera gravée dans les annales de la République, car elle marque aussi la mobilisation de tous les acteurs concernés dans la mise en œuvre du plan d'action national 1325. Par la même occasion, des diplômes d'honneur et de mérite ont été remis aux femmes élevées au haut rang, dans l'armée et dans la magistrature. Au nom du personnel militaire, policier féminin des Forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, de m'acquitter d'un agréable devoir, c'est lui de remercier sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des Forces armées de la République démocratique du Congo, visionnaire et artisan de la paix, pour avoir honoré la femme militaire et policière. Il faut noter qu'il ne peut y avoir ni paix ni développement sans égalité des hommes et des femmes.